Bonjour et bienvenue pour ce parcours de parti solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Reeve et on a démarré avec l'hymne national canadien puisque nous allons jouer un scénario où nous avons des forces canadiennes en Normandie qui vont s'attaquer bien sûr à des défenseurs, vous allez voir, pas très vaillants, de la Wehrmacht. Donc il s'agit du scénario WO48, Last Assault on the Steelworks, qui est tiré du tout dernier pack Winter Offensive 14. Les Winter Offensive sont des packs de 2-3 scénarios qui sortent à l'occasion d'une petite convention de MMP en hiver. C'est aussi la date où la plupart des produits, donc si vous avez précommandé quelque chose et que vous sentez que ça vous touche en général, ça sort au Winter Offensive au mois de février. Bon là on est en avril, voilà. Et le dernier pack contient des cartes de luxe avec des scénarios de luxe et des cartes de luxe avec des gros bâtiments, des usines, avec des murs intérieurs, on va voir tout ça. Donc il y a des batailles qui se passent, notamment à Stalingrad. Et c'est intéressant parce que c'est concomitant avec le module Twilight of the Reich qui ajoute plein de composants qui étaient venus dans des modules historiques. Ils ont décidé les troupes de NKVD, etc. Les SS, fin de guerre, etc. Et puis ils ont aussi publié, je crois, 3 ou 4 cartes urbaines très lourdes avec des énormes usines. Donc voilà, on est dans de l'usine. On va le voir ici aussi, mais on est en Normandie. Bon, comme j'avais fait il y a quelque temps une série de vidéos sur un scénario de Red Factories, en fait, qui se passait au Martin Hoffen à Stalingrad en Anglais. Maintenant que j'allais passer au français, puisque les francophones, certains apprécient aussi que je le fasse en français. Pour moi, c'est plus facile, je parle mieux français qu'anglais. Je me suis dit, tiens, on va faire des combats d'usines très lourdes en français. Voilà. Alors avant de lire la carte de scénario, puisque cette vidéo vit cela, vous voyez que l'embell est ici. Vous avez l'agglomération de Caen avec l'Orne ici. Donc nous sommes à l'est de l'Orne. Si on zoome un peu, alors je n'ai aucune idée du lieu où se trouvent les usines du temps de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est une zone artisanale. Donc voilà, je ne sais pas exactement où ça se trouve. Mais bon, on est à l'est de l'Orne et vous allez voir, nous sommes au début de l'opération Goodwood. Et voilà, je cache maintenant mon browser et on regarde la situation. Donc, Last Assault on the Street Steelworks. Dernier assaut contre les usines métallurgiques, dirons-nous. Vous aurez remarqué que j'ai choisi une autre illustration que celle du scénario. Parce que alors des troupes allemandes qui se promènent dans la Cambrousse, ce n'est pas exactement leur situation. Ils sont en train de défendre des usines contre des Canadiens qui, eux, en effet, sont en train d'avancer à terrain découvert ou plus ou moins découvert au départ. Donc, je me suis permis de présenter. D'ailleurs, c'est une photo de deux troupes canadiennes en Normandie. Donc, on est à Colombelle en France. Le 18 juillet 1944, vous voyez, depuis 6 juin, ça fait quand même un mois et douze jours. C'est pas mal, ça se bat déjà depuis un moment. Et donc, on a la Luftwaffenfelddivision 16. Déjà, les troupes de la Luftwaffe n'étaient pas extra, mais voilà. Et cette Luftwaffefelddivision 16 était sévèrement abîmée lors d'un combat le 2 juillet à l'ouest de l'Orne. Et les restes, les résidus de cette division ont été attachés à la Panzerdivision 21 et placés en ligne au front à l'est de l'Orne, près de Colombelle et de ses usines métallurgiques. C'est la Société Métallurgique de Normandie. Le 18 juin, c'est le départ de l'opération Goodwood qui cherchait à finir la capture de Caen et de s'avancer sur les hauteurs de Bourgabus au sud. Cette journée a commencé avec un bombardement massif qui a sérieusement abîmé les aciéries, les usines métallurgiques et a aussi placé des cratères de bombes tout autour, dans les champs alentours. Donc, le North Shore Regiment of the 18th Canadian Infantry Brigade, je pense que c'est des anglophones. Et donc, ce régiment North Shore a ouvert son attaque alors qu'une averse ou de la pluie tombait fort et qui a donc protégé cette avance pour le début de l'attaque. La fin de l'histoire, c'est que les North Shows ont avancé à travers les bâtiments ruinés ou sérieusement abîmés des aciéries en attaquant les quelques hommes de la Luftwaffe qui avaient encore... qui a eu la chance de survivre au bombardement initial et les tanks Sherman du First Husses ont apporté un soutien proche en manœuvrant pour détruire les nids de mitrailleuses qui freinaient l'avance. Quand les tanks ne pouvaient pas aller plus loin, l'infanterie a continué sans eux. Toutefois, les troupes de la Luftwaffe se sont bien défendues, donc dans leurs points fortifiés, et après ont reculé et continué à résister. Voilà, le travail de nettoyage des aciéries n'a pas été fini avant le lendemain matin. Donc les environ 1500 hommes qui restaient de la Luftwaffe V-Division 16 ont été entièrement intégrés après à la Panzer Division 21. Voilà, voilà pour la situation. Alors, on a 4 demi-cartes, voilà, les M et K qui dataient d'avant. Je pense que M date d'un autre pack Winter Offensive, voilà. Et puis Q et R, mais je crois qu'il est dans le Deluxe Redux, je suis plus sûr. Et puis Q et R, ça c'est les bâtiments, les nouveaux, deux des nouvelles cartes avec des grosses grosses usines, vous allez voir ça. Voilà, donc les Canadiens gagnent, on verra en contrôlant deux ou plus usines. Vous voyez que la carte, elle est tournée, donc le Nord sera à gauche, ça c'est la gloire de VSL. Voilà, il y a 6 tours et demi, donc, ouais. Scénario de durée moyenne. Alors, vous voyez qu'il y a 10 squads, 4-4-7, ils ont du LR2, ils ont des leaders, bof. On voit un 8-0, bon, qui va aider à éviter peut-être que certains mitrailleurs ne cowerent pas. Un 6-1 que je vais mettre tout à l'arrière pour rallier, tant bien que mal. Une mitrailleuse moyenne, une LMG, bof. 18 facteurs de champ de mine, je vais vous expliquer comment je fais les champs de mine en solitaire. Ça ne vaut jamais la réalité du jeu à deux, mais on peut faire des choses, c'est ça qui compte. Et puis, un pack 38, 50 mm, oui, on va voir ce qu'ils peuvent faire au Charmin, celui-là. Pas grand-chose, mais ils peuvent toujours essayer. Et puis, une flac de flac 38, c'est déjà mieux que la version précédente. Un roadblock et trois wire. Donc, voilà, les allemands vont pouvoir essayer de se défendre, mais ce n'est pas la crème de la crème. Et puis, trois squads avec une LMG et un bon leader vont arriver en renfort au tour 4. Non-show regiment, les éléments de ce régiment. Bon, 15 squads d'élite avec un très bon encadrement. Quatre leaders, ça devrait le faire. Bon, ils sont en attaque, ils ont besoin. Ils auront besoin d'une MMG, ce n'est pas tous les jours, puisqu'on sait que les medium et heavy machine guns, les véhicules étaient utilisés plutôt à distance, comme une sorte de, pour une espèce de tir de barrage, quoi. Bref, voilà. Il y a eu, je pense, une petite évolution dans les scénarios ASL au départ. Je pense qu'on en voyait plus dans le do it your own. Il y a, on en attribue beaucoup plus que ce qu'ils apparaissent dans les scénarios, parce qu'on a réalisé que c'est vrai qu'ils étaient moins utilisés de manière approchée. Bref, on verra bien. Trois LMG, deux petits mortiers qui vont sans doute nous aider pour la fumée. Et puis, deux demo charges. Et le premier tour arrive depuis le nord. Donc, depuis la gauche, vous verrez trois Sherman qui vont sans doute aider. Peut-être on tire de la fumée, on verra. On verra ce qu'ils peuvent faire. Donc, conditions environnementales wet, pas de vent. Tous les bâtiments à plusieurs X sont des factories, en pierre. Et les barres noires sont des interior walls. Et tous les orchards, orchard roads, sont des shell holes, qui coûtent 4 MP. Il ne faudra pas que je l'oublie non plus pour les blindés. Autrement, c'est normal pour l'infanterie. Et les routes n'existent pas. Et il y a un plus 1 LV, hindrance, à toutes les distances, pour les deux premiers tours. LV, donc, n'empêche pas les FFMO, mais quand même a un effet positif. Voilà, j'ai mis des petits marqueurs, vous verrez, parce que c'est des trucs qu'on oublie vite. Voilà, alors il y a un Random Location DR qui est mal écrit. C'est-à-dire un peu similin et étrange. Donc, avant le setup, il faut faire un Random Location DR. C'est comme quand on place un sniper, voilà, ou un Spotting Round. Et donc, on le fait à partir de deux hexes. Donc, il y a deux fois trois placements de rubble, depuis QD3 et RE2. Jusque-là, ça va. Donc, si ça tape un bâtiment, ça devient du rubble. OK. Mais après, phrase absurde, étrange. Randomly select an eligible hex in cases of ties. Pardon ? Je veux dire, quand on fait un Random Location DR, on arrive sur un hex, on ne peut pas avoir une égalité entre 2, 3, 4, 5 hex. On doit sélectionner, on n'a pas sélectionné entre un hex. Alors, je pense que là-dedans, il y a un bout de phrase qui s'est perdu, que sans doute, ils disent de placer du rubble dans le hex, si c'est un bâtiment, ou dans des hex adjacents, et puis on jette de nouveau, on tire au sort, s'il y a plusieurs hex possibles. Mais la règle telle qu'elle est, là, la SSR, est absurde. Alors, j'ai fait tout ça avant de jouer, donc on n'aura pas de problème en direct. Et en fait, ce que j'ai fait, parce qu'après, ils disent que si ça tombe hors les cartes, on jette de nouveau. Mais qu'arrive-t-il si ça désigne un rubble déjà existant ? Qu'arrive-t-il si ça désigne de open ground ou quelque chose qui n'est pas du bâtiment ? Rien, aucune idée. Et donc, de ce côté-là, j'ai, au début de la part, avant, voilà, avant qu'on joue, etc., j'ai fait mes jets de dés, et j'ai jeté à nouveau le dés quand il tombait sur quelque chose d'autre que du bâtiment. En fait, j'ai du bol, c'est de chaque fois tombé sur du bâtiment, je crois, mais bon. Mais voilà, c'est une règle qui a mal foutu. Je pense qu'il y a eu un problème, peut-être pas au niveau du concepteur, mais au niveau de la manière dont ça a été reproduit. L'Allemand peut désigner jusqu'à trois locations de bâtiments fortifiés, on va pas se gêner. Et les équipages ne peuvent pas abandonner les véhicules volontairement. Ça, c'est pour éviter la petite feinte d'abandonner un véhicule et de capturer un bâtiment avec un équipage de char. En tout cas, voilà, si involontairement il quitte le blindé, parce que le blindé a été cassé, il fait un crew survival, c'est une autre affaire. Mais voilà, pas d'espèce de conquête territoriale par des équipages de char. Sympa, il y a une page ici qui reprend les règles du chapitre O pour les factory interior walls. Voilà, je vais faire très rapide, ces murs intérieurs, c'est comme des row houses. Donc on peut les faire sauter avec une décès, autrement ce n'est pas traversable, on n'est pas à Javson, il n'y a pas de LOS, etc. Et il y a juste le fait qu'on peut tirer à travers, donc les unités peuvent bouger comme si c'était un mur. Donc je pense qu'on paye deux, voilà, ou blindé, voilà. Voilà, y compris si c'est du fortifié, parce que voilà, on a fait une brèche quand même. Et voilà, à travers, en excite, c'est un peu comme quand on tire depuis une cave. Le inner end FP est divisé par deux si le total des unités qui tirent est plus grand ou égal à trois. Donc c'est trois bons hommes sur le pion, c'est ça. Donc si c'est un squad, voilà, c'est divisé par deux, bref, ce n'est pas génial de tirer à travers ça. Seulement un canon on peut tirer à travers ça, et puis on peut traverser seulement si le total US de nouveau, de toutes les unités, plus l'US de l'unité qui veut traverser, est plus petit ou égal à cinq. Donc voilà, on ne peut pas faire passer tout le monde par une brèche. Le rubble n'a pas d'effet, sauf si c'est du deux côtés. Dans ce cas-là, ça n'existe plus, mais ce ne sera pas le cas ici. Donc nous y voici, voilà la carte de luxe. Ça a de nouveau bougé. Voilà, j'ai un petit peu réglé les choses, ce n'est pas très clair. Ah oui, j'ai oublié de mettre, d'ailleurs j'ai oublié de mettre pour le tour 4, mais ce n'est pas grave. On va essayer de placer des trucs, ils sont difficiles à placer, voilà. Un blindé, hop, ils viennent là, et celui-là vient au tour 4, voilà, on en est là. Alors vous remarquez, ce serait pénible de rester à cette échelle-là avec des pions où vous faites très mal aux yeux. Je suis sûr que si vous avez un smartphone, là vous avez besoin d'une loupe. C'est abominable, c'est le problème du Deluxe sur un écran, un VSL. Mais, aujourd'hui même, une extension a été créée qui s'appelle BoardZoom. Je vous recommande de l'installer. Ça vous permet, pour toutes les cartes, que ce soit Deluxe ou GeoBoard, de changer en fait le rapport entre la taille des pions et les GeoBoards. Derrière ça, il y a eu des discussions, j'ai participé un peu comme la mouche du coche d'ailleurs, parce que je suis arrivé alors que les choses étaient déjà en route. Et une fois, j'ai exprimé sur GameSquad le problème que j'avais notamment que j'ai au Board, où les pions même de Squad et tout, de cette taille-là, cachent un peu trop le terrain. C'est plus compliqué, le ratio n'est pas exactement celui, pas aussi clair que celui des composants physiques. Et donc, tout à coup, on découvre, ah, il y avait des bois sous Squad, il y avait un bâtiment, oh là là. Alors, j'ai posé la question, parce qu'on peut faire les suggestions pour ASL. Bien sûr, il y a un joueur vétéran qui m'a engueulé en disant qu'il ne voyait pas le problème, que c'était ridicule de poser ce genre de questions. En gros, je n'avais qu'à utiliser ma cervelle, ce qui n'est pas un mauvais conseil, mais c'était assez mal venu. Voilà, c'est un de ces joueurs américains qui est pourtant, par ailleurs, quelqu'un de très sympa. Quoiqu'il a été un type très sympa, mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, maintenant qu'il est à la retraite, il devient un vieux bougon. Bref, mais ce qui est sympa, c'est que les concepteurs de VSL, eux, dont Doug Rimmer, notamment, je crois bien que c'était lui, m'ont dit, non, non, mais il y a quelqu'un qui travaille sur la chose. En gros, tu n'es pas le seul à avoir un petit problème. Alors, ce board zoom crée un petit bouton qu'on trouve ici. Vous voyez, ici en haut. Et là, vous voyez, on a 100% de rapport. Donc, en fait, ça diminue la taille du board par rapport au pion. Alors, je vais le diminuer à 67. Ça va peut-être faire un peu de chaos pour les pions au bord de carte, mais vous allez voir. Et on va rester à 67, je pense que c'est le mieux. Alors, c'est fixe, on ne peut pas autant fine-tune qu'avec le zoom général. Alors, je vais le faire, en fait, en mettant sur pause, parce que de temps en temps, ça génère quand même du chaos. N'ayez pas peur, quand je parle des chaos, c'était juste pour les pions posés à côté. Ils se trouvent serrés parce qu'on serre tout. Bon, bref, c'est point grave. Alors, vous avez ici, donc, les Allemands qui doivent se placer sur ces deux cartes ici. Ils peuvent aller sur les demi-ex s'ils veulent. Et puis, les Canadiens vont commencer derrière la ligne, ici, que j'ai laissée en rouge, que j'enlèverai dès le début de la partie, avec les Sherman qui vont commencer directement en tant qu'enfort au premier tour. Voilà. Alors, on va placer nos pions comme on a envie un peu. Ça peut être pas mal de mettre le canon ici, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est peut-être là qui... Vous voyez, les factories sont ici. Voilà, la grosse factory, je ne sais pas si c'est un bon objectif. Par contre, prendre cette petite, ça peut être assez facile. Et là, et après, on est vite là. Donc, c'est peut-être là les points sensibles, mais bon, là, c'est aussi dangereux. OK, là, je vais mettre un roadblock, un endroit un peu stratégique au squat. Un endroit utile pour pouvoir passer d'une usine à l'autre avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Alors, les champs de mine, vous voyez ici, j'en crée, j'en place 6. Normalement, il y a 18 FP que j'ai répartis très classiquement en 3x6. Je n'ai pas fait d'anti-chars parce que, bon, j'aurais pu, mais je trouve que c'est plus sympa. Et donc, là, j'ai, si vous voulez, éparpillé, j'ai mis 6 minefields. Et en fait, ceux-là ne vont pas être placés sur carte. Ça, c'est juste en réserve. Et ici, je vais placer 6, sachant qu'il y en a 3 qui seront des damis et 3 qui seront des vrais. Mais je ne sais pas moi-même. Donc, au moment où l'adversaire entre sur un champ de mine, je jetterai un dé. Et je ferai un tirage au sort. On verra lequel des 3. Voilà. Là, c'est facile. Il y a 6, d'autant bas qu'il n'y a plus que 5. Je jette un dé, je rejette 6 à 6, etc. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. En défense encore, qu'est-ce qu'on peut mettre de sympa ? Personnellement, je trouve intéressant de mettre ici le... Je les cache parce que normalement... Attendez, il y a une erreur. Ah non, c'est bon. Normalement, l'allemand ne les voit pas jusqu'au moment où. Voilà. Les champs de mine. Alors, on va en mettre ici. Sympa. Ici. Je dois penser, les champs de mine dans les bâtiments, on n'attaque que si on vient de l'extérieur. Voilà. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Bof. Il faut les mettre un peu... Pas n'importe comment. Peut-être on va mettre un minefield ici aussi. Et puis ici, quand même. Donc, ce canon est là. Ah, on a un peu des... C'est dur de tourner le canon, mais là, il n'est pas mal. Parce qu'il peut tirer dans l'usine. Et en dehors, voilà. Alors, ceux-là, on est HIP. Ils sont unplaced. Alors, les allemands sont... Je ne vais pas les... Les deploy. Là, j'ai une mitrailleuse qui peut faire des dégâts, en effet. La grande question, c'est qu'elle... Où est-ce que je le mets ? Ici, vous voyez, ce serait un piège abominable. Avec tous ces trucs derrière. Il n'y a aucun moyen de dérouter, quoi. Ici, on n'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme position ? C'est bien. Après, j'aurai deux squads avec des LMG. On va voir ce qu'on fait avec. Il ne faut pas non plus dégarnir, là. Ici, ça peut être bien. Parce que là, il y a une bonne... Enfin, bon. Fa-A-Lane. Et ici... Bref, il n'y a pas de... Il n'y a pas de placement optimal. Mais bon. J'ai aussi placé... Des squads. Et là, je vais mettre des dami. C'est pas mal. Ça ne sert à rien de mettre trop de monde là-dedans. Parce que les renforts vont venir. Voilà. Voilà, c'est pas mal. On couvre... On couvre là, l'avance. On ne va pas très loin. Ah, ici, ça. C'est bon. Ça ne coupe pas. Là, là. Ça peut être pas mal. Il faut que l'adversaire devine un peu. Toujours. Pas toujours plus simple. Ouais. On va mettre du... De toute façon, ils sont tous conciliés. Donc, voilà, les dami. Les dami de mes dami. Voilà. On va défendre cette grosse usine. C'est pas non plus le but de la lâcher complètement. Alors, au niveau des leaders, j'ai monsieur, ici. Il faut quand même aider ses hommes. Et peut-être quand même en placer un ici. C'est tenir plus longtemps. Ça, c'est un peu de la réserve. Est-ce que j'arrive à les mettre au milieu du Aix ? Ça, il y a plus ou moins. C'est quand même plus agréable. C'est quand même plus agréable. J'espère pour vous que ça suffira. Si jamais vraiment c'est encore trop difficile, je vais encore réduire le ratio pour que ce soit... Ouais, je vois. À du côté des Canadiens, ils sont 15. Donc, 3, 6, 7. 3, 6, 8. C'est parfait. Donc, je vais en déployer. Alors là, je sais bien que je puisse en déployer le plus possible. Voilà. Parce qu'ils ont besoin d'armes de soutien. On va leur donner. Et puis, peut-être même avoir quelques explorateurs. Ah oui, je crois que j'ai commis une erreur. Il y a un mortier de troll. Voilà. Ça, c'est mes petits poseurs de fumée. Et si tout va bien pour eux, that would be the question. Donc, si je fais l'avance par ici, là, il faudra pouvoir balancer la fumée par là. Donc là, de toute façon, j'ai quelqu'un qui arrive ici. Là, en face aussi, van me glitch. Un mitrailleur moyen. Ouais. On va peut-être les mettre ici. On ne sait pas. Ouais, là, le Canadien, il se dit, qu'est-ce que je vais attaquer ? Mais je pense que c'est plus intéressant d'être attaqué par ici. Parce qu'on a des cibles proches l'une des autres. Donc, si cette usine tombe, ça est plus compliqué, etc. À défendre. Ici, la grosse, elle peut être tentée. On va dire, je tente les deux. Ça peut être aussi un choix. Bon. On va quand même occuper notre monde ici avec deux ou trois unités. Je vais mettre, voilà, je vais mettre trois. Malheur préventive, ils ne vont pas bouger, bien sûr, ensemble. On est au début de la partie. Et puis ici, des petits groupes de squad. Ah oui, ça, c'est mieux. Il faut que ça fasse quand même une certaine puissance de feu. Comme ça, on a half squad qui peut faire du boulot ici. On verra après. On va les empiler après. Ce sera plus sympa. Ah, mais là, c'est horrible. Il y a une espèce de... Voilà. Voilà. C'est... Non, autant mettre deux squad ici. On arrive pas mal. Et puis, est-ce que là-haut, on garde une menace? Ça peut être pas mal, malgré tout. Petite progression ici. C'est très bien. Si on dégarnit un peu. Alors. Une LMG ici. Ah là, là, on fait... On va faire une attaque comme ça par le... Par le Nord-Ouest, comme dirait l'autre. Alors, oh là là. Caramba. On va mettre ça dessus. Voilà, comme ça, on a nos petites armes de soutien d'un côté. Et... Amuse-toi. Voilà. Ok. Encore quelques petits... Petits explorateurs. On fait les mettre là. Ouais. Hop. Et ils ont quand même un bon encadre. Bon, c'est canadien. Y'a pas à dire. Avec chaud. C'est bien. J'ai pas besoin de... Forcément confier à... Une mitrailleuse. Un leader. Parce que ça ne qu'à avoir pas. Ça ne qu'à avoir pas. Les Britanniques. Délite et de première ligne. Et décès. Ah, j'ai donné un truc. Ça va être le gros truc, quoi. Voilà. 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 Là, j'ai zoomé un peu. Pour qu'on s'y retrouve. Un peu mieux. Et puis, je vais placer... Un... Bah, ce n'est pas allemand. Il va se mettre par là. Il aime ça. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ceux-là ? Ils sont là. Ou alors, on va les mettre dans le même cadre. Voilà. Ça ne change rien à faire. Et puis... Ah, puis les Allemands ont oublié. Bien sûr, il fallait que j'utilise des terrains fortifiés. Alors, de toute façon, ici, c'est évident. Voilà. Un deuxième... Ici, c'est pas mal, hein ? Et puis, ici, je ne sais pas ce que j'ai dedans. Oh non, ce n'est pas trop pas la peine. Il faut défendre avec un squad. Il faut que ce soit du solide. On va rendre l'affaire compliquée. Au teuton. Aïe, qu'est-ce qui se passe ? Ça, il a de la peine. Ouais, là, on va... Ah, là, j'ai de la peine à le placer tout à coup dans l'école. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Bon. C'est comme ça. Voilà. Désolé, j'ai un peu zigzagué dans mon placement A. Et puis, bien sûr, le sniper canadien. Oh là là. C'est quand même pas simple, ces placements de pions. Ça, ça me... Voilà. Oui, il faut s'habituer. Il y a un truc ici. Je ne vais pas en quoi utiliser. Snap 1, Snap 2. Snap 1. On verra bien si ça fait quelque chose. Voilà. Donc, je vous ai traîné un peu. Bon, une bonne demi-heure. C'est sympa. Vous voyez, le projet des Australiens. Bien sûr, on pose dans de la smoke un peu ici. Et par là, c'est d'avancer. D'essayer de prendre cette usine. De prendre celle-ci aussi. En s'avançant un peu plus tôt comme ça. Le long des shell holes. Vous voyez, c'est quand même bien protégé. On va avancer en payant 2 par hex. Ah oui. Il faut aussi placer les blindés qui vont être en soutien évident. Alors, on va mettre un ici. Voilà. Ouais. Un autre par là. Ah, Schmetterling. Il a la peine. Il a la peine. Voilà. J'aime pas ça. Attendez, je mets en pause. Je me débrouille. Voilà. Alors, ici, je me suis amusé. Regardez. Ils ont quoi ? Bon, Jiro Stabilizer, n'oubliez. Je me souviens. Bon, ça crame. Smoke the Stardust 6, pas mal. Smoke 8, pas mal. Double EP6 depuis juin 1944, c'est ok. Voilà, c'est ça. Et puis, il tire avec du noir, parce que red, c'est pas mal. Pour l'allemand, le petit canon A2. Donc, APCR à A4, ça va pas être génial. Je vais juste regarder les tables. Alors, si on regarde bien, l'APCR, c'est tout ça. Local to Kill, APCR. APCR à 50 mm, c'est du 17. Un compte du 8, c'est pas mal. Ça, s'il en a, c'est ok. Mais en AP, c'est déjà nettement moins génial. 50L, c'est du 13. 13 à les 8, alors on peut quand même faire du mal. Donc, il faudra faire attention. Le 20L, lui, a du 6. Ce qui veut dire qu'il a quand même un un 2K qui est plus haut que l'AF le plus bas canadien. et Sherman. Donc, il peut faire des délibres immeubles aussi, ce qui peut vraiment handicaper le canadien. Si, il a le loisir de s'amuser à faire ça. C'est la question. Voilà. Ah oui. Alors maintenant que les canadiens sont bien réveillés, ils sont bien placés, on fait apparaître le wire. C'est une évidence. Bien sûr. Et les champs de mine et wire en même temps, ça peut s'agir du cocktail, mais bon, ça concentre un peu la défense. Voilà. Ok. Cette fois, je crois qu'on y est. J'espère que vous avez apprécié le choix et la mise en place. Elle vaut ce qu'elle vaut. On va se défendre. Ça va être chaud. Mais bon. Troupe de choc, quand la troupe de second rang est bien planquée, elle peut fondre comme lèche au soleil, mais il faut quand même atteindre ses objectifs. Voilà. Cela dit, je vous souhaite le meilleur et on se voit la prochaine fois pour un premier tour canadien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501